Musique Brannam m'a parlé, on dira plutôt, William Marion Brannam a parlé, visitation, révélation, témoignage. C'est un livre, on pourra dire une brochure de 27 pages, signé aux éditions Le Saint-Sacerdoce. C'est justement le livre du dimanche. Il est signé la colonne de feu, le messager Philadie Timothée Maranda. Il se présente comme le premier précurseur sur terre de la mission divine du Saint-Sacerdoce. Il signifie que c'est le saut de la lumière divine sur la terre. Voilà. Avec lui donc, nous parlerons de ce livre du dimanche. Bonjour Le Messager. Bonjour Frère Diens. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet qui est le livre que Thomas-Sage Kivoulé a très bien lu, ainsi que notre frère Brice Okwere, aussi à lui, c'est un téléexcitateur. Bonjour à vous. Bonjour Etchèvi. Vous vous présentez comme la colonne de feu, comme le messager. Question simplement de curiosité, question d'échauffement. Est-ce que vous êtes le messager de l'heure ? La colonne de feu, est-ce que vous êtes le Saint-Esprit ? D'abord, je voudrais bénir la terre, parce que c'est le socle de l'apparition d'un Messie, d'un Emmanuel. Je bénis les esprits du Congo, la nouvelle terre de Dieu. Et je voudrais aussi bénir tous ceux qui sont dans ce plateau, parce qu'aujourd'hui nous allons traverser une autre dimension de la foi sur la terre. Et je voudrais simplement dire que je suis simplement la colonne de feu et au ciel on m'appelle la voie suprême. Et je ne voudrais pas dire ici que je suis le messager de ce temps. Je ne dis pas ce que je n'ai pas entendu. Je suis simplement un esprit qui a été préparé et sur la terre on m'appelle messager Philadi, mais dans le ciel je suis simplement la colonne de feu. Alors moi je ne connais pas ce qu'est la colonne de feu. Qu'est-ce qu'est la colonne de feu ? Au-delà de ce qu'il est votre nom ou votre surnom, c'est quoi la colonne de feu en réalité ? Ce que la Bible nous a dit. Moi j'ai été surpris dans une vision, on a commencé à m'appeler la colonne de feu, la colonne de feu. Ça c'est bien, mais on voulait savoir la colonne de feu c'est quoi ? La colonne de feu n'est qu'une dimension Emmanuel. C'est-à-dire dans le ciel, c'est une dimension Emmanuel. Vous êtes cette dimension là donc ? J'ai une dimension, j'ai cette dimension, vous pouvez la voir. D'accord, merci. C'est juste la question de précision. Ceux qui ont lu le livre, on peut aller pour les questions. Merci, c'est bien même qu'il soit rentré, parce qu'en lisant votre ouvrage, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais pourquoi il y a eu autant de personnes qui ont servi Dieu, mais pourquoi on vous a seulement parlé de William Marion Branham ? Vous dites dans votre ouvrage, avant même que vous ne connaissiez ce nom, vous avez déjà entendu parler de lui en vision, et un jour qu'un de vos frères ou de la famille, un neveu, va intégrer ce mouvement pendant qu'il était combattu. Vous vous souvenez de cet être ? Pourquoi pas d'autres prophètes ? Pourquoi pas d'autres serviteurs ? Pourquoi le lien est-il avec William Marion Branham ? Alors que vous-même, vous n'avez jamais fréquenté les églises de William Branham, et pas vraiment lu cette brochure comme telle. Ok. Bon, je dis que je suis véritablement visité. Simon, Kimbangou, Ndundu, Daniel, Moïse, Eli, David, etc. Je suis même visité par les êtres des autres religions. Mais il faut aller à la Genèse, la cause qui m'a poussé à éditer ce livre. C'est en ce moment que vous allez comprendre. Au fait, ce sont mes secrets à moi, la rencontre de mon esprit avec l'esprit du frère Branham. Je quitte l'aéroport de Pont-Noir, je suis dans un taxi, à côté de moi, il y a un jeune chauffeur beau et fier de son métier. Et quand je rentre, je vois devant moi le macaron de Branham. Une petite photo avec une nuée, une sorte de nuée dessus. J'ai dit, oh Branham, mon compagnon de service, vous ne pouvez pas imaginer la façon dont ce frère s'est fâché. Il a dit, qui es-tu pour parler ainsi de ce grand prophète ? J'étais surpris. J'ai dit, mais si ce monsieur-là savait le don de Dieu qui est devant lui, si Branham pouvait apparaître là et témoigner de moi, je suis arrivé et il m'a dit, si vous n'étiez pas âgé, j'allais vous sortir de ma voiture et je n'allais même pas prendre votre argent. J'ai dit, fils, le Congo est la terre de Dieu. Si vous savez ce que Dieu est tenté de préparer dans cette nation, vous devrez connaître la vraie auteur de Branham. Branham est dans le corps du Christ, mais je ne peux pas vous parler, vous n'êtes pas prêt. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, tiens, cet homme, parfois, que je vois qui a une douceur incroyable, qui est nanti d'une auréole de puissance infinie, mais pourquoi les hommes qu'il a tenté de crier sur terre sont comme des terroristes ? Et là, un de mes fils de la foi m'a dit, mais messager, c'est plus que ça, il y a un pasteur de ce message-là qui a maudit une personne en direct à la télé. J'ai dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? C'était ici dans ce lieu de son Jésus, qu'on avait maudit. Ah bon, d'accord. Donc je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne tient pas. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Ça, ce n'est pas le message de Branham. Ah d'accord. Je ne connais pas ce que Branham a enseigné. Je n'ai pas le temps de lire ça. Parce que souvent, j'ai des enseignements de ça. Vous ne connaissez pas le message de Branham, mais vous dites que ce n'est pas son message. Ça, c'est paradoxal et conflit. Oui, j'allais dire ceci, ce n'est pas son caractère. C'est ce que j'allais dire. Parce que je me dis, un saint, quand je vois Simon Kimbangou, je vois Ndounou Daniel, je vois l'apôtre Paul, c'est des gens qui ont une douceur incroyable. Les gens qui ont traversé la nature humaine. Alors, en fait, moi la question de Serge Kivouelé, Thomas Kivouelé, est assez intéressante. Voilà. Parce qu'il dit, Simon Kimbangou a été persécuté aussi. On en résulte, il n'y a pas longtemps, nos amis de la foi Baï, Bahaoula, a été persécuté. Les prophètes ont été persécutés. Pourquoi le choix de Branham ? Vous ne nous dites pas encore, pourquoi écrire sur Branham ? Est-ce que c'est pour se coller à la vague ? Parce qu'on sait en ce moment que non. Je ne serai jamais branhamiste, parce que ce que j'ai reçu au-dessus de ce que Branham a. Donc, je ne peux pas être branhamiste. Mais je voulais apporter ce trésor-là pour ôter la superstition, pour ôter cette sorte de fanatisme, d'intégrisme sur Branham. On a placé Branham là où il ne devait pas être. Alors, question de précision. Oui. Est-ce que Branham, c'est le messager de l'heure comme eux, ils le présentent ? Moi, j'ai appris du ciel que Branham est un prophète des accomplissements. Tout ce qui est dit au-dessus, moi, je ne le sais pas. Accomplissement, ça veut dire quoi ? Mais il y a des choses de la Bible qui l'a accomplie. Il y a des Écritures peut-être qui l'a accomplie. C'est le dernier prophète. Non, 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 non. Pourquoi ? Le prophète de cette heure, c'est qui, en fait ? Puisque nous, on connaissait Branham, c'est lui le prophète. Écoutez, moi, je ne sais pas où est-ce que vous trouvez cette connaissance-là. Où voilà, Dieu s'est arrêté, il ne parlera plus. Il y a un prophète de cet âge. Je ne connais pas qu'est-ce qu'il est venu faire, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre, je ne sais pas. Mais moi, je pense, tant que Jésus est le cèpe, il fera jaillir de son corps des serments, des hommes extrêmement surnaturels. À moins de couper le cèpe, personne n'apparaîtra. Tant que le Christ est là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour question précise, en fait, pour comprendre ce que nous sommes en train de dire ici, ce livre, en fait, vous l'avez écrit, pourquoi ? Il s'adresse à qui ? Au fait, je ne l'ai pas écrit. C'est un livre qui existait dans mes notes. Donc, je me suis dit, je dois aider des gens et même l'esprit du Branham, parce que c'est un esprit qui a tristé. Les gens que vous voulez aider sont lesquels ? Je parle des croyants. En général, ou bien ceux qui croient en message de... Je parle des croyants et même des chercheurs. Parce que c'est ici sur Terre que nous avons ces sortes de religions et tout ça. Que dites-vous quand Branham apparaît avec Simon Kimbam ? Quand il apparaît avec Ndounou Daniel, Martin Luther King ? Nous en parlons. Mais quand ils apparaissent dans les visions, dans les rêves, que dites-vous ? C'est ici sur Terre que vous savez qu'il y a des Branhamistes, il y a des témoins de joie, il y a tout ça, au ciel ? Non, on ne peut rien dire parce qu'on le maîtrisait, mais moi, j'ai remarqué quand même, vous avez écrit, bon, c'est vrai, vous dites que ça apparaissait dans vos notes, vous avez parlé d'une élection. L'être de Branham était blanc, était... Un Américain ? Un Américain. Vous êtes noir, mais vous dites dans votre ouvrage, ici, qu'à la page 7, une multitude des êtres s'étaient réunis au ciel pour une élection et une voix sortait du milieu d'elle afin de superviser la cérémonie. Alors, la voix demanda quelle sera la race qui conduira la décennie de la Terre au troisième millénaire et vous dites, vous mettez ça même en gras, la race noire fut choisie. Comment, dans la mesure où la race noire, le continent, disons les pays noirs, sont dans une médiocrité incroyable, surtout les blancs, mais comment la race noire a été choisie ? Plus loin, vous dites même que finalement, c'est le Congo qui a été choisi. Je ne comprends pas. Mon frère, souvenez-vous que l'Israël que vous admirez, c'était des pauvres esclaves en Égypte. Souvenez-vous, ils étaient pires que nous. Mais ils avaient la promesse. Ils avaient déjà le dépôt de Dieu. Ils avaient des ancêtres qui avaient déjà jaleureux le passage du Messie. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez. c'est parce que je n'ai pas le temps de décortiquer. La race noire est choisie. La race noire a été choisie. Pourtant, Branham était là. Parce que Branham, dans son message, dans ses prédications, n'a jamais parlé de ça, n'a jamais abordé. Mais Branham n'est pas la référence de Dieu, mon frère. Mais c'est vous qui faites de Branham une référence en écrivant M. Branham. Je dis bien que j'ai édité ce petit livre pour aider les gens qui ont placé Branham là où il ne devait pas être. D'accord. Parmi les gens qui ont placé certainement Branham là où il ne devait pas être, nous avons notre frère Brice O'Couré qui croit au message du temps de la fin mais qui ne considère pas Branham comme Dieu mais comme en réalité le véritable prophète. C'est bien cela. Vous avez regardé le livre, vous avez feuilleté le livre, vous avez des préoccupations certainement. Il est là devant vous le messager et la colonne de feuillet. C'est le préavis de M. Filadis. Oui. Donc après avoir parcouru le livre je me suis rendu compte que M. Filadis n'a pas profondément la Bible parce qu'autrefois les prophètes de la Bible ont eu à parler étant poussés par l'Esprit de Dieu et c'est ça qui détermine l'envoi d'un véritable prophète. Et si un prophète dit qu'il a été envoyé de Dieu ce qu'il doit tenir comme propos doit cadrer avec ce que disent les saintes écritures de la Bible pour maintenant. Dans le livre de M. Filadis il prétend que Branham lui a parlé. Il a vu Branham lui apparaître en costume noir suivi de Robert. alors que dans Deuteronome 18 la Bible est strictement claire sur le point qu'il n'y a aucun contact il n'y a aucun lien entre les vivants et les morts. Et vous dites que ça peut être possible alors que Branham lui-même de son vivant dans sa prédication intitulée Au-delà du rideau du temps à la page 10 il dit clairement qu'il avait vécu aucune expérience surnaturelle et il avait quitté son corps et il s'est retrouvé au ciel. Une fois au ciel là-bas il était au milieu des saints et il a demandé où est-ce qu'il pouvait voir Jésus il voulait voir Jésus il tenait à ça et ces saints l'a répondu que ça ne serait pas possible parce que Jésus là où il se trouvait c'était au-delà de là où ils étaient et on lui a dit qu'il pouvait voir Jésus qu'après être jugé pendant que dans votre livre vous dites que Branham selon ce qu'il vous a dit donc il vous a dit qu'il voit Jésus constamment là-bas au ciel donc là je vois qu'il y a comme une contradiction d'après vos propos donc je ne sais pas comment vous pouvez réagir face à cela Bon je pense que l'expérience d'un homme sur terre est différente de son expérience dans le ciel regardez tout ce que Jésus a fait c'est à la fin de sa vie qu'il commence à dire qu'il a reçu tout pouvoir dont le ciel est sur la terre c'est en ce moment là qu'il commence à dire aux gens je suis l'alpha et l'oméga mais quand il était sur la terre vous l'appelez qui ? l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde il est le bon berger donc il avait des petits attributs de la terre donc moi je suis en train de penser ce que Branham vous a dit croyez à ça c'est bien de croire à ça mais je n'ai pas la même expérience spirituelle que Branham ni la même élection Branham est un messager prophète je suis un messager Emmanuel je ne peux pas me comparer à Branham savoir quelles sont les expériences qu'il a reçues mais moi je vais vous dire celui qui m'a présenté devant le trône de Dieu c'est le Christ et ça ce sont mes expériences à moi le Christ m'a amené une porte s'est ouverte et je suis rentré de l'autre côté pour recevoir des consécrations que je ne peux pas dire ici à la télé donc chacun a son expérience là c'était en vision oui oui l'expérience de Branham ça colle avec Branham l'expérience de Filadi c'est Filadi moi je n'ai pas pour référence pour repère le frère Branham et vous êtes en train de dire une chose très grave vous dites que si j'étais un messager de Dieu pourquoi je ne vous ne vous conformez pas à la Bible je ne me conforme pas à la Bible je vais vous expliquer une chose Frère Diaz je viens de faire une émission ici sur la Bible ok faites la différence entre la parole de Dieu et les saintes écritures ok il y a une différence ça c'est les saintes écritures la parole de Dieu c'est Dieu lui-même la mémoire de l'éternité la source de toute chose si lui il a voulu que je sois messager je n'ai pas besoin d'une référence quelque part j'ai besoin seulement de savoir si c'est celui qui me parle c'est lui le père c'est intéressant très intéressant et moi en lisant toujours parce qu'au chapitre premier de votre ouvrage vous êtes allé vous dites William, Mariam, Baranam parle et vous dites beaucoup de choses je vais prendre mais quand j'observe un peu tout ce que vous dites de manière générale vous êtes en train de vouloir accuser sinon juger tous ceux qui croient au message de Baranam parce qu'ils l'ont élevé à un autre niveau parce qu'ils sont devenus fanatiques de lui et que lui serait triste il ne serait pas dans la joie parce que sans qu'il ne se rende compte finalement qu'ils accordent plus la place qu'il devait accorder à Christ parce qu'ils sont tentés d'accorder plus d'importance à William, Mariam, Baranam Merci Je vais dire ceci frère j'ai dit que ce livre je ne l'ai pas écrit dans les mémoires que j'ai j'ai sélectionné ce qui peut nous faire réfléchir Jésus Christ le Messie supérieur quand il apparaît pourquoi il a mené les proverbes c'est pour enlever la superstition que chacun puisse réfléchir j'ai surtout pris les parties où Baranam se questionne ou questionner ma personne ou questionner l'humanité c'est pourquoi vous voyez pour la plupart des cas c'est seulement des questionnements je n'ai pas touché les gens parce que je dis que ce qui est important pour chacun de nous et je parlerai un jour aux Congolais laisser la superstition le Congo est la terre de Dieu c'est ici que les grands esprits sont tentés de se concentrer pour élever la nouvelle civilisation la nouvelle terre donc je n'ai pas parlé comme ça pour les Branamis et tout ça parce que les fils de Branam ou bien ceux qui croient au Messie de Branam ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les tabernacles ce n'est pas cela seulement il y a des gens qui lisent à la maison les brochures de Branam qui s'y conforment aussi donc je n'ai pas de problème avec les Branamis pourtant vous dites excusez-moi pourtant vous dites au point 7 page 12 c'est William Branham qui parle dit leur que l'on devait c'est vous dit leur de reculer les bornes pour être bénis avise les serviteurs fidèles et prudents qui désirent porter le flambeau de crise que je ne suis pas le juge des vivants et des morts cependant plusieurs devant le trône d'Emmanuel seront jugés sur ce qu'ils ont fait de ma personne là c'est Branam qui est tenté de vous parler pour que vous puissiez vous adresser à ces gens là ils vous disent dis leur oui vous savez il y a un esprit parle aussi aux autres esprits quand vous serez élevé à ce point là vous pouvez parler à la terre sans que vous ayez un téléphone vous pouvez enseigner une personne sans que vous puissiez le voir je n'ai pas que cette ordonnance j'ai aussi l'ordonnance de la prière je prie beaucoup pour le message de Branam sur terre pour son passage votre prière vous l'orientez comment pour ça mais seigneur mais c'est comme l'apparition de l'apôtre Paul Paul est la cheville ouvrière du christianisme mais je demande à Dieu seigneur Branam a peut-être pas amené la totalité de la vérité Branam aussi a placé des faussetés dans les temples parce que c'est un nom c'est à dire moi j'aime bien il y a des choses il y a des choses je prends un exemple un frère qui a lu la brochure m'a demandé un messager il a dit qu'en est-il de cet âge de l'église comme je ne connaissais pas ça il a essayé de m'expliquer j'ai dit attendez pour ma part ce que le saint est-il me dit un messager peut construire quelque chose pour la foi des hommes il peut construire quelque chose les gens vont prendre ça ils vont utiliser ça ils vont croire que c'est la vérité dans la vérité intrinsèque du ciel les sept âges de l'église n'existent pas ce sont des faussetés apportées par Branam bon oui on peut dire que c'est des choses qu'il a injectées c'est le prophète de Dieu amène des faussetés dans l'église mais il peut amener quelque chose qu'il a agencé lui-même ça peut arriver et qu'il croit être la vérité mais à l'heure actuelle que moi la voix suprême je parle je dis bien vous la voix suprême oui je le suis c'est comme ça qu'on m'appelle je ne doute pas je demande si c'est vous la voix suprême oui donc je dis maintenant que ceux qui croient à ça n'y aura pas en enfer ok parce que c'est pas un péché mais je dis moi que ce qui est dit sur les sept âges de l'église ça n'existe pas d'accord dans le ciel des ciels ça n'existe pas on va dans ce que vous intitulez chapitre 1 Marion Branham parle au numéro 4 vous dites qui a connu parce que vous dites que c'est Marion Branham qui parle qui a connu les vrais pouvoirs de la sainte clé donnée à l'apôtre Pierre qui a réussi à puiser la totalité du grand mystère de Dieu à savoir Christ confié à l'apôtre Paul qui a sondé dans sa vraie profondeur les dimensions des sept sceaux donnés au fils vous dites de tonnerre sur terre l'homme essaie d'harmoniser les écritures pour enrichir sa foi mais la vérité c'est le Christ c'est à dire avoir l'esprit du Père moi je m'arrête je ne prends pas la dernière partie mais je m'arrête là où vous vous questionnez vous demandez qui a donné la clé à l'apôtre Pierre qui a confié Christ à l'apôtre Paul et qui a sondé la profondeur la vraie profondeur de la dimension des sept sceaux on veut des réponses parce que vous mettez des questions vous faites parler Branham à la forme interrogative on veut avoir des réponses on veut comprendre ce que ça veut dire en fait peut-être qu'à la longue je serai obligé de publier l'entièreté parce que j'ai fait des coupures vous ne savez pas en amont comment ça a commencé en aval qu'est-ce qui s'est passé ça veut dire que ceux qui liront votre livre ne comprennent rien non 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 expliquez-nous alors si j'ai reçu l'accord d'éditer ce livre le 7 mars 19 c'est que Dieu sait à qui ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire il sait donc je dis que l'approfondissement de la vérité émane de Dieu c'est lui qui amène la révélation les gens qui étaient avec Moïse croyaient que c'était la fin de la vérité c'est pourquoi quand Jésus est apparu on l'a lapidé mais quand Jésus a commencé à parler et que Paul a continué à parler de la part de Jésus Christ le monde était merveillé qu'il y avait un gisement un puits de la connaissance cachée de Dieu donc je pense que là il m'exhortait au fait qu'il a dit ta mission est capitale regarde ça ça et ça m'a permis de faire du travail pour connaître tout ce que vous voyez les sept sauts les clés et tout ça ça m'a permis de connaître ça il sait pourquoi c'est un déclic vous ne pouvez pas nous expliquer ça je ne peux pas je n'ai pas l'autorisation de le faire votre mission sur terre c'est laquelle en fait ma mission sur terre c'est de révéler puissamment le mystère de Jésus Christ afin que le règne de Dieu puisse être sur toute la terre vous l'avez révélé dans ce livre vous ne le révélez pas mais j'ai 12 tomes du livre Christ chaque chose à son temps je viens de commencer d'apparaître Dieu m'a permis maintenant de parler à la télé la télé est là depuis longtemps j'obéis à un schéma je prêcherai pendant 52 semaines le mystère de Jésus Christ d'accord et ça sera préparé par Dieu monsieur Filazi oui mon frère excusez en fait c'est le messager c'est la colonne de feu oui selon lui bien sûr en fait j'allais savoir quand vous parlez du message de Branham et en rapport avec la révélation que vous avez reçu est-ce que votre révélation là ça vient comme en succession de ce que Branham avait apprécié et d'après vous c'est quoi le message de Branham ce que Branham a annoncé dans ses brochures et ses bandes la vérité je vous ai bien dit je ne connais pas la substance de Branham c'est comme aujourd'hui vous allez me demander qu'est-ce que Abraham est moi je vais vous dire voici ce qu'Abraham me dit de lui donc moi je ne peux rapporter que ce que je sais je ne connais pas ce que Branham vous a enseigné mais je crois que c'est un être de valeur il est venu apporter quelque chose de grand sur la terre mais l'apôtre Paul vous a aidé l'apôtre Paul a dit quand ce qui est parfait apparaît ce qui est imparfait disparaît même ce que Paul a dit ce qui n'est pas ce qui n'est plus parfait en cet âge si on me donne de déclarer ça je vais dire au monde regardez ça ce que Paul avait dit oui pour cet âge là c'était bon mais pour ce temps de vérité et de la manifestation de Dieu par le Congo par la grâce que nous avons reçu voici la vérité même chose curieuse vous dites en même en fait vous dites quelque chose c'est son contraire parce qu'en ce moment là oui William Mario Branham parle je peux comprendre parce que vous êtes sous d'autres dimensions mais William Mario Branham enseigne c'est un être qui a enseigné à des êtres mais vous dites que vous ne le connaissez pas vous ne connaissez pas la profondeur de ses écrits mais vous dites quand même qu'il a enseigné et ce que vous déclarez ici ne cadre pas avec ses adeptes ne pas dire ceux qui croient son message explore le jour au lendemain merci mon frère Serge quand je dis William Branham enseigne ok c'est pour faire la différence entre les rencontres les communications divines et l'enseignement il me dit messager si vous donnez la priorité à l'amour la haine va disparaître la haine va s'éteindre mais il peut me parler par rapport à une situation que je suis en train de vivre dans la Bible les choses ce que nous lisons dans la Bible c'est parfois l'expérience des gens aujourd'hui c'est devenu une matière sacrée voyez nous avons dans la Bible l'adultère de monsieur du frère David son assassinat et tout ça ça y est dans la Bible les guerres les pillages ça y est dans la Bible voyez donc je pense qu'il y a des choses qui sont là quand il enseigne je dis est-ce que cet enseignant ne peut pas servir aux autres d'accord peut-être immense nous avons parmi le public là ceux qu'on appelle en fait nous avons le peuple le sud de 210 et donc dans ce peuple là il y a monsieur John maître John qui va vous poser des questions une question je pense allez-y bonjour non restez là-bas je reste là merci beaucoup pour l'opportunité j'ai 5 questions à vous poser 5 questions oui commencez par la plus importante la plus importante disiez à peine qu'au ciel on m'appelle où est le ciel voyez vous nous le situer deuxième question vous dites on m'appelle on là c'est qui la troisième question vous êtes messager quel est votre message principal s'il vous plaît la quatrième quelle est exactement on va aller petit à petit asseyez-vous tranquillement alors on commence par là vous parlez du messager quel est son message principal quel est le message principal exactement d'accord on commence par cette question là d'abord il peut répondre ok bon je voulais d'abord dire à mon frère un messager est un esprit fondamental il a reçu l'esprit sans mesure il parle au sommet de la connaissance de son âge le message principal que j'ai reçu c'est de dévoiler le grand mystère du Christ le grand mystère de tout le temps afin que le règne de Dieu puisse descendre sur terre voici mon message j'ai été apprêté j'ai été préparé consacré pour ça deuxième question deuxième question comme je le disais tantôt où est le ciel vous disiez au ciel on m'appelle où est-il exactement où est-il le ciel et en là c'est qui en là c'est qui également bon j'englobe tous les êtres qui me visitent le Seigneur Jésus Christ est le corps de mon esprit les anges les chérubins les aïeux de la terre Congo je précise bien les saints du Congo qui me visitent beaucoup qui travaillent avec moi les saints de l'Afrique et que ça soit dans l'aéropage des conseils célestes on m'appelle la colonne de vue maintenant le pronom en là c'est qui exactement ? mais je vous ai dit alors finalement le conseil céleste est dirigé par qui ? pour aller faire plus simple le dieu tout puissant alors justement le dieu tout puissant vous qui allez dans cette dimension là vous qui les voyez vous qui visitez les prophètes vous dites nous le dieu tout puissant comment il est qu'est-ce que c'est concrètement ? parce qu'on t'a donné assez de théories de philosophie j'ai la chance d'avoir la colonne de fait avec moi est-ce qu'on peut m'expliquer ? le dieu tout puissant ok lorsque vous rentrez dans la présence de dieu vous ne rentrez pas avec votre corps vous rentrez comme une fusion de lumière vous avez la même forme mais vous rentrez dans son univers comme une fusion de lumière donc vous tout cela vous quitte et vous rentrez vous êtes un fil à 10 lumières et de l'autre côté vous avez la lumière intercellente parfois il y a des éclairs il y a des tonnières donc la forme de dieu quand il apparaît il apparaît dans sa forme comme si c'était un homme mais totalement lumière donc c'est la forme là qu'il prend mais il peut rentrer comme en Moïse il est rentré dans la dimension de la colonne de feu il est rentré sur vous ? non dans la dimension de l'art de Buisson Ardon il est rentré aussi en vous ? qui est ça ? le dieu en question c'est le christ qui est en moi il est en vous là ? exactement papa oui c'est une question quand même bête qu'est-ce qui prouve que le christ est en vous ? est-ce que vous pouvez nous le prouver nous le démontrer parce que Jésus en son temps il a démontré des choses vous pouvez nous démonter quelque chose aussi ? est-ce que vous êtes sûr que vous pour quoi l'apôtre Paul Christ était en lui il vous a fait une démonstration ? l'apôtre Paul ? oui la démonstration la démonstration de l'apôtre Paul est bien visible dans la Bible il a rencontré la Bible nous explique et je pense que votre question serait peut-être intéressante si l'apôtre Paul l'a vécu à notre époque parce qu'en ce moment là il faut plutôt interroger ceux qui ont vécu à son époque est-ce qu'ils avaient cru facilement lui ? et autre chose pourquoi il a été lapidé ? c'est toujours comme ça ? c'est la même chose que Jésus la preuve en fait vous n'avez pas de preuve à nous donner attends je vous ai donné quelque chose sur laquelle vous ne vous êtes même pas arrêté reprenez je vous ai dit pendant 52 semaines vous allez prêcher je parlerai des mystères de Jésus-Christ sur le mystère de Jésus-Christ comment ? ça c'est bien attendez quelle preuve vous voulez ? chaque Emmanuel qui apparaît Dieu ne le traitait pas de la même manière écoutez lorsque Jésus arrive il a ce don ou ce caresse de miracle c'est-à-dire qu'il fait des miracles pour prouver les miracles voici les miracles à compétenir ceux qui ont cru c'est-à-dire que c'est une démonstration pour montrer que c'est la grandeur de Dieu autre démonstration de la mission du Christ je reviens toujours selon ce qu'il nous a écrit dans la Bible il s'est fait chair pour prendre nos péchés ça c'est démontrable même si ce sont des récits historiques mais chez vous en fait on aimerait savoir parce que moi je peux me lever un bon matin j'ai la télévision aujourd'hui j'ai les réseaux sociaux aujourd'hui je peux me lever je me dis je suis un envoyé de Dieu Dieu m'a parlé mais on me reconnaitrait par mes fruits ce qu'on vous pose comme question est-ce que vous pouvez nous démontrer que le Christ est en vous simplement vous savez le Seigneur Jésus Christ a répondu les gens cherchent un signe il a répondu on ne vous donnera que le signe de Jonas qui a fait trois jours dans le corps d'un poisson c'est-à-dire moi je vous dis je reçus la grâce de Dieu personne ne l'a fait sur la terre après Paul celui qui a reçu le grand mystère sur Jésus Christ j'ai été choisi pour le proclamer si vous cherchez une autre preuve je peux vous dire que dans ma vie 86 personnes ont prophétisé sur moi même dans les ruelles même dans les avions je ne sais pas quelle autre preuve que vous voulez j'ai arrêté un serpent qui traversait ma route il s'est arrêté ainsi de suite mais j'étais seul donc les preuves pour moi ce n'est pas utile aujourd'hui je suis venu présenter un livre je suis venu présenter un livre et dans ce livre j'essaie de partager quelque chose avec les chrétiens d'accord j'essaie de rentrer aussi en contact avec eux parce qu'on peut partager quelque chose avec les chrétiens c'est ce message en télécéditeur je le lis ici il dit si s'il est parfait parce que ce n'est pas moi ce sont les gens qui vous suivent s'il est parfait que la porte Paul ça dit peut-être qu'il va dire que la porte Paul a lancé qui nous explique le mystère de l'apocalypse vous êtes libre d'expliquer ou pas mais là c'est le télécéditeur qui demande et donc l'apocalypse 17 ça nous dit ceci mais qu'au jour de la voix du 7ème ange quand il sera sur le point de sonner la trompette le mystère de Dieu sera aussi terminé comme il en a annoncé la bonne nouvelle à ses esclaves et prophètes il veut des explications parce qu'il ne comprend rien comme moi aussi je ne comprends rien bon écoutez je vous ai expliqué quelque chose qui est simple je vous ai dit faites la différence entre Dieu qui est la parole parfaite et les saintes écritures ok donc Dieu continue à parler Dieu continuera à parler Dieu continuera à se révéler quelqu'un a dit s'il est parfait je ne suis pas venu montrer ma perfection celui qui me jugera c'est Dieu aujourd'hui aujourd'hui ce qu'il dit le mystère de Dieu sera accompli etc etc si je n'ai rien reçu dessus je ne parle pas en deux mots le pont d'évangile c'est quoi concrètement en deux mots le pont d'évangile le pont vous en parlez c'est une vision que vous avez eue ah oui donc dans cette vision j'étais encore à Ouagadougou est apparu l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean l'apôtre Pierre dit me dit tu as été choisi pour amener la gloire de Dieu sur toute la terre mais tu dois payer le prix il a donné un chiffre l'apôtre Jean lui dit non il est de notre race même s'il paye moins il va arriver après il y a eu comme de l'eau et nous sommes partis quelque part il y avait un arc un grand arc et il était écrit en rouge pont de l'évangile quand nous sommes arrivés là les faisceaux de lumière sont rentrés dans mon corps et tout s'est éteint donc je suis sorti de la vision il n'y avait plus personne donc le pont de l'évangile ne sait pas exactement ce que ça veut dire mais ça veut simplement dire pour moi que c'est dans ce lieu là que mon mystère apostolique a été gravé dans mon corps d'accord nous sommes à la fin de cet entretien finalement les télésateurs ils sont bizarres ils vous posent cette question bon ce n'est pas une question ils vous demandent au moins donner au moins un indice une prophétie qu'on pourra vérifier au moins dans une année une prophétie bon on retiendra que ça c'est le messager qui l'a dit qui nous vous savez je ne suis pas un charlatan ah donc j'étais charlatan non non je vous explique je ne suis pas un charlatan je ne suis pas un préjuditateur pour venir faire amuser la galerie sur une scène je suis suivi dans le monde entier la seule chose qui est importante je vous dis ceci les gens ont demandé à Jésus tu veux qu'on puisse croire en toi que fais-tu comme miracle Jésus a dit non vos pères ont mangé la manne ils sont morts mais moi je suis le pain de vie je voudrais vous dire simplement que je suis apparu comme la voie suprême ce que je veux proclamer sur la terre va s'encastrer va s'établir sur toute l'humanité c'est ce que j'ai appris c'est ce que j'ai reçu vous avez dit que vous avez été autorisé dans ce moment des crimes mais aussi d'apparaître devant les médias vous l'avez fait aujourd'hui votre ministère a commencé depuis quand et depuis quand est-ce que vous avez un endroit où vous bon oui donc lorsque une personne est dans le ventre de sa mère il a déjà commencé à vivre mais dans la date de naissance on ne met pas il y a longtemps que je suis avec le Seigneur et ceux qui veulent me croiser nous croiser nous sommes à la poudrière au rempo de la frontière juste là où il y a les balises jaunes et vous descendez là les premières maisons c'est là où se trouve la mission divine en construction c'est en construction nous sommes déjà là-bas nous nous réunissons depuis bientôt deux ans là bientôt deux ans mais j'avais commencé le ministère il y a longtemps en place il y a combien de personnes ceux qui fréquentent cette église nous sommes autour de 200 à 300 personnes c'est la seule structure on l'a fait ça comment nous avons encore une église à Pointe-Tenon à Pointe-Tenon ok vous vous installez en fait petit à petit oui selon la volonté c'est une mission mondiale ou bien une mission panafricaine moi c'est une mission que Dieu m'a donnée je n'ai pas eu de qualification d'accord je peux repréciser donc votre adresse c'est après le rond à la poudrière après le rond à la frontière à la base référence à côté des balises jaunes de la CECNA vous l'avez dit donc arrondissement 4 Mongali comme on peut le lire ici il y a un contact précis oui je peux donner mon contact direct allez-y 06 921 71 09 reprenez 06 921 71 09 alors où se procurer ce livre gratuit ou pas bon il est quand même il y a le comité qui travaille dessus de communication ils peuvent s'en procurer à Pointe-Noire il y a un lieu de vente et puis il y a des églises qui sont sentées de venir prendre pour dispatier dans leur dispatier ou vendre vendre ils vendent à 1500 1500 ok ok d'accord 1500 vous bon au moins c'est pas la parole de Dieu c'est la parole de Dieu c'est le verbe qui a parlé le verbe le verbe c'est la parole de Dieu oui c'est la parole vous vendez la parole vous vendez le verbe non nous vendons le papier ah d'accord ok merci beaucoup merci la colonne de feu le messager Philadi Timothée Malanda ah colonne de feu j'aimerais bien revenir sur ça on aura le temps de reparler de la colonne de feu on vous dit merci que vous êtes venu merci aussi à notre frère Brice au couéret que je n'ai pas senti comme croyant du message de la fin ici peut-être paralysé par les dimensions métaphysiques de la colonne de feu on ne sait pas mais tout de même on va saluer nos amis qui sont à Pointe-Noire qui nous soutiennent on va saluer ici Rock Kyobo Misoko Rock Kyobo Misoko le directeur général de Rolls Hotel à Pointe-Noire donc c'est à Matende en face de l'arrêt capitaine Paka oui Paka voilà je salue aussi mon frère et ami Cyr Dumont Digabissi lorsqu'on va à Pointe-Noire on ne rencontre pas Cyr Dumont Digabissi ça veut dire qu'on n'est pas allé à Pointe-Noire je salue le fan club de Pointe-Noire présidé par Osgalen Uyono qui assistait de Pitou Okinga de Prince Prince Bawa et de Erwan Mungenge et bien d'autres je salue aussi Gastivon Roger et je salue toute l'équipe toute l'équipe de Studio 210 et aujourd'hui on a réalisé des missions dans des conditions assez difficiles mais on remercie quand même l'équipe comme qui dirait Studio 210 comme disent souvent Danivan Loubaki Studio 210 ne tombera pas merci au public aussi qui est là le peuple de Studio 210 et on peut applaudir pour mettre un terme à la fin de cette émission c'était le livre du dimanche et nous nous retrouverons à les prochaines occasions et nous allons à la fin de cette émission C'est parti !